... Quel décor magnifique pour une course automobile ! Nous sommes au cœur des montagnes styriennes et elles en ont vu des courses incroyables tout au long de l'histoire de ce Grand Prix. Certaines controversées comme en 2002 et d'autres d'une intensité folle comme la victoire de Niki Lauda chez lui en 1984. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de pistes les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut être plus nombreuses. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Laurent, Butler, Lucas Weber et Verstappen, Perez, Gasly, Leclerc et Liewis Hamilton, Sainz, Albon, Lando Norris et Stroll, Russell, Hülkenberg, Kevin Magnussen et Kimi Raikkonen, Kubitsa et Romain Grosjean, dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les dix premiers. Bon, l'objectif est clairement annoncé. Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. Bonsoir YouTube, bonjour d'ailleurs. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez la rediff. Donc, les essais Ip se sont très bien passés. Le circuit d'Autriche, vous savez, pour moi c'est un circuit sur lequel je suis plutôt à l'aise. La voiture a un bon setup. La mécanique fonctionne bien. Les qualifications, on part 3ème sur la grille de départ. C'est plutôt une bonne position pour, je pense, cette course. On va essayer de ne pas se faire exploser dès le premier virage. On va tâcher de faire le meilleur départ possible. Et puis, de remarquer encore des points. Pourquoi pas essayer d'aller jouer la victoire, encore une fois, après le Grand Prix de France, où ça a été plutôt pas mal. Ludo et Théo m'accompagnent. Bonsoir Angèle, bonsoir YouTube. Et on a un autre pronostic là sur YouTube. Alex Brutillot qui pronostique un P2. Je note. Alors, stratégie, on nous propose un seul arrêt, avec un arrêt autour 15 pour passer des médiums. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Par contre, c'est vrai que les pneus vont être... Sur le circuit, oui, tu peux te contenter de faire cette stratégie et passer les médiums au 15ème. Par contre, on va charger un peu plus en essence, parce que je vais mettre d'autres tours de plus. C'est pas que t'aies le même souci qu'au Grand Prix de France, où t'as dû te mettre plusieurs tours en carburant pauvre. C'est ça. Je mets deux tours de plus. Deux tours. Voilà. C'est ça. Une question, vite fait, pour Angel et l'ingé. Angel, avec les pneus soft, est-ce que tu peux faire un tour de plus ou ça va être short ? Ça dépend dans quel état ils vont être au départ. Parce qu'un tour de plus, ça te met un peu plus de vie dans le pneu médium. Oui, c'est ça. C'est vrai que chaque tour, tu seras en plus sur la gomme d'entre, ce sera un tour de moins sur le médium. C'est ce que je fais dans ma saison. Je décale toujours d'un ou deux tours quand je peux. Après, il faut aussi surveiller, c'est le temps que tu puisses te perdre par rapport aux autres. Si tu vois que ce qui te donne un bon indicateur, c'est par rapport à ton propre record personnel. Si tu vois que tu es à un ou deux dixièmes de ton meilleur chrono, ça va. Mais si tu vois que tu es largué, que tu as plus de 1000 secondes, là, c'est vraiment bon. Les pneus sont rincés, c'est fini. C'est clair. Comme d'habitude, je fais ma propagande. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à venir faire comme Mustapha qui tout à l'heure a rejoint Twitch et qui est venu follow la chaîne pour être déjà d'une part au courant de tous les lives qui vont avoir lieu la semaine. Parce qu'il n'y aura pas que des lives F1 dans la semaine, il y aura des lives sur d'autres jeux. et qui seront exclusivement sur Twitch. Eux, par contre, ça y est, c'est le carambolage au niveau des voitures. Elles sont toutes enfilées les unes dans les autres. Il y a une McLaren qui est fusionnée avec une Ferrari et une Renault. C'est formidable. Et puis surtout pour la qualité d'image qui est meilleure sur Twitch. Bon, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne et bonne course en général. Merci, merci. Espérons que l'IA soit pas trop conne au départ. Et, ouais. Et si tu sens, Angel, un petit conseil, mais bon, je pense que l'IA va être d'accord avec moi, si tu sens que l'IA est trop agressible, n'hésite pas à prendre plus large pour ne pas éviter les accrochés. Ah, oui, oui, ça, c'est sûr. Je dois avoir trop de risques, même si tu perds une phase de jeu. Allez, bonne course. Oh, putain, ouais, là, il s'est envolé. UPAF a gagné. La mode de beurre, elle m'a obligé, elle dépasse un Verstappet. Ouais, non, mais t'as... Oh, putain, des... Oh, bah, c'est... Tu penses qu'il en profite derrière le BuBus, alors à l'Olandais, venait dur. Allez, on gère la pression. Voilà, c'est bien. Pas de conneries. On va garder un oeil sur les pneus. L'essentiel, l'essentiel sur un Grand Prix comme celui-là, c'est d'avoir un bon oui. Le Grand Prix peut se perdre sur le premier tour, mais se gagne sur la longueur. Ok, donc t'es à 5% d'usure à l'avant, jusqu'à l'arrière. Là, il va falloir vraiment bien les gérer les deux. Et mine de rien, même si le tour est assez rapide, les pneus se dégradent assez vite. Donc, il faut faire attention à ça. De toute façon, si tu vois qu'en cas d'usure, si tu vois que tu penses à perdre un bagnole, il n'hésite pas à baisser le différentiel. Ouais. Et tu lis dans mes pensées, Ludodou? Non, mais... C'est ce que j'allais dire. À chaque fois, je pense à Draken, qui donne toujours ce conseil-là en gel, et voilà. Mine de rien. On s'aspire de ce cas de bon, aujourd'hui. Alors oui, ça fait énorme. La Renault avait un bruit, pour ça, je te rassure, le programme des stratégies de course. Il l'a fait avec, pour chaque tour, un petit peu plus d'une seconde. le conseil d'attendre le DRS, il ne l'oublie pas forcément. S'il ressent bien un virage, qu'il est bien dans la spie, il peut tenter le coup. Bon, après, il ne faut pas tenter le gâteau. Ouais, il faut faire... Enfin, il y a... Je m'en méfie comme de la peste. Il y a un prévisible. Mais là, c'est bien, tu es dans le rythme de Verstappen. L'autre devant, on n'a pas l'air de s'échapper. Donc, ça va. Enfin, si, il y a Leclerc qui... Il y a Leclerc qui prend un petit peu le truc. Merci, il y a un peu dans la règle. Salut, Mathis. Sur YouTube. Bonsoir à toi. Alors, il y a quelqu'un, oui, il y a des gens, mais la plupart sont sur Twitch. Ah, la tête de Verstappen sur Butler. Et ça passe pour Verstappen. Ils sont au coup d'à coup. Ils ont oublié le double de DRS. Le double de c'est Butler qui reprend l'avantage. Il a la spie à voiture de devant. Mais Verstappen, il assiste. Ah non, il faut qu'il soit sur une région. Il se rentre derrière. Allez, là. Il y a une toute petite gaffe entre toi et Weber, déjà. C'est bien sûr que le DRS est en wagon, le neighbor est déjà à plus d'une seconde. Donc, hors du DRS. Une seconde, une. Alors, je vais les pneus, tu vois, je m'inquiétais déjà de l'usure des pneus. En trois tours de course, tu étais passé 9% à l'arrière, tu es à 15 mètres. 16 mètres. Ouais, 16 mètres. Allez, Angel, tranquille. C'est bien parce que du coup, devant, ça va se battre. Alors, Angel va regarder le contact et profiter d'un départ, et profiter d'épasser au moment où il s'appelait le roi. On te n'abuse pas trop du carburant riche, ça sert à rien. Surtout, tu es dans le flotaux, donc tu vas brûler du carburant. On peut largement te contenter de rester en standard. Ouais, là, par contre, il n'y a pas hésité, par contre. On a constaté un niveau du sur-important dans le moteur à combustion interne. On va subir votre puissance. Ouais, ouais, t'as bien fait, t'as bien fait là-bas, un petit peu. Alors, il y a Talzo 640 qui dit « Pourquoi j'ai l'impression que la voiture est très rigide dans les trajectoires ? » Et très quoi ? Très rigide. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai remarqué aussi que ça fait toujours ça en début de course. La voiture est lourde, les pneus sont déjà partiellement usés, donc c'est vrai que les premiers tours, c'est toujours du tout. Surtout que t'as les pneus et les bras qui sont de croix. Super Stapain qui tente sur Butler, ils vont gêner, ils vont gêner. Garde ta trajectoire, Angel. Pense au premier virage, a bien ressorti. Yes ! Bravo, bien, bien, bien joué. Et va attaquer Butler. Allez, 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 allez. Allez, 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 yes ! Magnifique ! Ouais. Yes ! Bien joué, Angel, t'as fait ce qu'il fallait, bravo. P3. Allez, on continue. Allez, maintenant, t'as un beau, t'as un beau lièvre devant toi, c'est potasse. En pour l'instant, on ne s'occupe pas de Leclerc, notre objectif, c'est le podium, en clair. Next, Boutasse Powerbair. Pour moi, si tout va bien, pour moi, si le rythme est bon comme ça, et un bon rythme en médium, il peut jouer à la victoire. Oui, après, on n'est jamais à l'abri d'un fait de course, ça, c'est plus le clair, il va avoir une couille sur sa bagnole. Oui, tout à fait. Je sens la deuxième victoire de suite. Par contre, on nous a signalé des... Tu avais déjà à 7 dixièmes de toit, tes pneus se portent pas trop mal, t'es à 16,17 à l'avant, 22,22 à l'arrière. Par contre, il nous a annoncé une défaillance d'un moteur à combustion. Ah ! Tu tiens ? Oui. D'abord, c'est pas trop grave, ça, c'est plus important, c'est que sur vos prêts. Le truc, c'est que c'est pas un circuit de moteur, donc ça devrait faire. Un peu quand même, parce que t'as... Oui, t'as quand même trois lignes droites. Oui, voilà. T'as trois lignes droites, c'est ça ? Oui. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, avec le DRS... Oui. Si, vu qu'Angèle revient dans les parties un peu plus silieuses, c'est bien. Ah, bah non, c'est... T'as une seconde scène, t'avance sur Verstappen. Oui, t'as fait un petit gap. T'as fait un petit gap en un tour, c'est bien. Oui, puisqu'il est dans le rythme de Bottas. J'ai ajusté un petit peu le différentiel. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Alors, Léo Toussaint, sur YouTube, c'est pas Vettel qui est en tête, c'est Leclerc. Quoique non, si, c'était Vettel qui était parti devant. C'était Vettel ? Oui, c'était Vettel, oui. Autant pour moi, je t'ai persuadé que c'était Leclerc. Alors, n'hésitez pas à venir rejoindre la chaîne Twitch, le lien est dans la description du live. Comme ça, déjà, vous retrouverez tous les habitués. Et puis surtout, on pourra lire vos questions directement. Et tu te rends compte que tous tes modos en gel sont sur Twitch ? Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis sur Twitch, Lumi est sur Twitch, The Phenom est sur Twitch, personne n'est sur YouTube, en fait. Et je confirme ce qu'il va dire The Phenom. Oui, c'est bon, oui. Mais je rappelle que s'il y avait du débarquement sur YouTube, il me faudrait 30 secondes pour arriver sur YouTube et ban. Donc, je préviens, je ne suis pas sur Twitch, mais je peux arriver très très vite. Tu n'es pas sur YouTube, tu veux dire. Oui, je ne suis pas sur YouTube, mais je peux arriver très très vite. Tu continues à creuser les cars avec Weber qui est derrière Flops, il est en bagarre avec Vastrappon. Ça, c'est tout à... Et Zadex88230 qui vient de follow la chaîne Twitch, merci à toi et bienvenue. Merci à toi. Salut LinkedIn, tiens, tu tombes bien. Je n'ai pas vu, j'ai cherché sur Insta et je n'ai pas trouvé ton message que tu m'avais envoyé. Donc, envoie à moi ce que tu voulais m'envoyer par MP sur Twitter ou sur Facebook, je ne sais pas, ou sur mon mail de contact sur la chaîne YouTube, comme tu veux. Ah, on me propose une stratégie, qu'est-ce qu'il te propose ? Je ne sais pas. Regarde quand tu auras le temps. C'est bien, tu viens d'allumer le deuxième secteur en violet. Ils veulent m'arrêter tour 17. Ils seront une deuxième vie. Est-ce que tu penses pouvoir tenir jusqu'au 17ème tour ? Moi, je m'en tiendrai à la stratégie de base quand même. Après, si tu viens à garder tes tenues en vue du temps, ça pourra se faire. Et bon, là, je vois au rythme de tes chronos, c'est bien, tu es dans la bonne fenêtre. Et tu fais un bon gap sur Weber. Oui, parce que Weber est en train de se battre. Et leclerc ne croise pas autant l'écart que ça, en fait. C'est que... C'est que... C'est que c'est autant sur le jet pour ne pas me revenir. J'ai l'impression que, aussi, leclerc, il gère un peu ses pneus. Oui, je pense que j'ai un petit matelas d'avance, je peux me permettre de le gérer un peu. Par contre, évite de trop tutoyer les vivants, en fait. Parce que c'est le jour où tu vas être un petit peu trop virant en-dessus, leclerc, il va t'envoyer en ski, je ne peux pas raconter. Bon, c'est toi, tu ne sais pas, c'est ton ski. Ouais, ouais, c'est deux tour de suite, tu peux t'en violer. Mais dans le 1 et dans le 3, c'est un peu compliqué, les mecs de DRS. Mais là, tu es bien ressorti. Oh, bien, bien, l'attaque, l'attaque, l'attaque. Oh, bien joué, bien tenté, bien tenté. Allez, 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 allez. Oh, peut-être qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas de place. J'espère qu'il n'y a pas de place. Magnifique. Yes. Bravo. Yes. Allez, va me chercher Vettel, maintenant. Allez, déjà, si tu as rebarré, c'est dans son rythme, tu te sens très bien, jusqu'à ton premier arrive. Allez, va chercher le sueur, va. Ouais, maintenant, ne t'occupe pas de Bottas, ne regarde pas tes rétro, regarde ce que tu as dans toi. Bravo, tu viens de gagner une place. Voilà, bien joué, bien géré, enlevé le bravo, magnifique. Attends, je vais comme un pro, c'est parfait. La bonne sortie de virage, je ne pouvais absolument rien faire. Ah ! On est trop tard. Ouais, j'ai les pneus qui sont... Ah, ils bloquent les roues ! Oh putain ! Oh là là, ça a touché. Pas de dégâts, ça va être à l'heure, ça va. Ah, putain de Dieu. Ça va, pas de dégâts, heureusement. C'est du roux contre roux. Les pneus, ils commencent à être à l'agonie, et du coup, c'est bien chaud. Je ne vais pas me permettre de faire trop le con. Je vais pas me permettre de faire trop le con. Ah, et là, t'es bien ressorti aussi encore. DRS. Ouais, t'avais oublié d'activer le DRS. Mais il s'est pas activé ? Non. Non. Merde. Ah, parce que t'aurais activé le DRS, tu l'aurais tracé. Oh putain ! Oh là 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 ! Oh 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 ! Ah non, mais t'as les break-check quoi. Non, c'est l'enculé de sa mère, le Finlandais de l'air. Oh putain, il est très agressif. Allez, allez, allez ! C'est bien, ça passe. Yes ! Oh putain, c'est chaud, mais c'est bon. Allez, les bordels. Tiens, encore un peu. Tu dois t'arrêter normalement, combien ? 15. 15, ouais. T'as baissé ton différentiel. Je l'avais déjà baissé un peu tout à l'heure, il faudrait que je le baisse encore. Ouais, baisse-le encore, n'hésite pas. Tu peux même le mettre à 50. Si ça glisse vraiment trop, mets-le au minimum. Surtout pas hésiter, tu vas être un petit peu plus lent, mais tu préserveras tes pneus. Tu as pas compte, je regarde, je regarde, il y a verset à peine, tu es en train de revenir sur Bota, ça va. Tu te faire un petit peu plus lent, tu es en train derer, il faudrait être un petit peu plus lent, ça va plus lent, ça va. Tu as pris tes pneus, si tu es en train de venir, ça va plus lent. Je ne peux pas le faire, mais tu peux teняveras tes pneus. Tu as pas rencontré un peu plus lent. Tu es ton petit peu plus lent. Donc j'ai beaucoup moins fusée. il est déchaîné et derrière derrière c'est un vrai train je me demande si Bottas avec le petit accrochage avec Angel n'a pas eu des dégâts non je pense pas sinon il aurait déjà été décroché immédiatement j'ai pas vu de morceau voler c'est bien en tout cas il est sorti du DRS donc là t'es bien t'es qu'à 4 dixièmes de ton meilleur temps donc c'est que des pneus peuvent encore tenir après ça t'as juste l'appréciation si vraiment tu veux rentrer au prochain tour tu rentres après faut te dire une chose c'est que dis toi si tu te casses ce tour avec des pneus temps qui était usé les vingt et à tour en médium tu les fais leurs pleurs mais là c'est bien parce que tu continues à creuser l'écart sur Bottas je te dirais bien tant que tu peux reste en piste de juste surveiller l'écart avec Vettel et je dirais qu'une chose Angel c'est le Jetson Button de F1 2019 ah ouais non mais c'est ça hein il a le même style de pilotage que Button et là tu joues avec Vettel hein mille de rien parce que au dernier tour cet endroit là il y avait 5 secondes de d'écart maintenant il est à 4 secondes 4 continue comme ça franchement tu t'es en train de faire le job en fait on va passer un peu mollo dans les virages voilà c'est un peu plus propre que ça peut aller ne te précipite pas on en a parlé en off donc te présite là voilà l'écart reste stable on est bien et là tu creuses l'écart sur Bottas qui a 2 secondes c'est Mercedes ne pourra pas aller chercher Ferrari au dessus au niveau puissance moteur ah bah non avec les deux lignes droites du premier secteur ça va être compliqué mais bon on verra bien surtout qu'ils annoncent la pluie pour tout le week-end là-haut ouais donc ça veut dire pas de pluie parce que généralement quand ils disent ouais il va pleuvoir il pleut pas ouais et puis bon euh le mieux c'est d'attendre jeudi jeudi on sent vraiment entre ce tour s'il te plaît ouais t'es plus à 4 secondes maintenant tu reviens et puis t'as fait euh t'as fait un bon step avec euh euh avec euh Vettel donc Vettel reste en piste, Bottas rentre au stand, Verstappen reste en piste moi je te dirais bien calque toi sur la stratégie de Vettel tant qu'il rentre pas reste en piste surtout que tu le rates mais surtout que les cas restent stable tu le rateras comme si sur un seul tour tu le reprends 2 ou 3 dixièmes au tour donc euh t'es plus rapide que lui à part si vraiment la conduite devient un gros problème euh aïe beaucoup là par contre tu vas perdre un peu de temps cette petite euh cette petite erreur et nous rentrons dans les 21 derniers tours ouais une deux ouais on est déjà quasiment la moitié de la course merci aux 20 viewers qui sont présents sur le livre merci à vous et merci également ceux qui ont joué au jeu de l'édition où ça glisse où ça glisse la voiture elle a sautillé Metal au stand putain ah bah allez rentre Aïe 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 c'est bien ouais les gars faites moi bon arrêt là ouais une seconde 9 c'est bon ça c'est bien les mecs c'est bien c'est notre dernier arrêt c'est un peu l'arrêt parce que Hamilton rentre derrière alors de base la stratégie devait la stratégie se faisait qu'il devait rentrer au 15ème et tu vois il a quand même tenu ses tours au 17ème ouais comme euh comme euh comme j'y avais proposé de faire c'est ça ouais maintenant Angel maintenant ton objectif c'est Vettel et ils sortent P2 Votas est à 2 secondes Votas est encore plus loin Votas est plus loin que tout à l'heure donc euh maintenant Angel il n'a plus qu'à se préoccuper de Vettel ça fait un superbe job pour l'instant Angel et avec le rythme qu'il avait en essai avec les médiums je m'inquiète pas franchement il peut le rattraper largement si on regarde la courbe qu'il avait au niveau de l'usure des pneus suite à son à la stratégie de course il économisait vachement bien ses pneus ouais ouais il n'y avait pas une usure excessive des pneus là tu vois quand tu vois qu'il est il est à la fin du premier tour le pneu avant gauche il est encore à 0 il a seulement passé à 1% donc les pneus vont largement tenir Angel il est bichonne les pneus comme sa petite femme comme édition sa petite femme c'est pas faux c'est pas faux et là t'as un quart de ligne droite tu te retards ouais t'es plus qu'à 3,9s par contre Bottas est un peu revenu à 2,4s mais ça c'est pas trop l'essentiel c'est qu'il soit hors de la zone de DRS donc n'en garde pas tes rétros regarde juste ta demande je te tiendrai quand même au courant des écarts mais je m'inquiète pas pour Bottas c'est bien tu t'as encore grappillé un peu de temps sur Vettel plus qu'à 3 contre lui et 7h numéro 2 en violet 2 en violet c'est ça t'as ce virage à la con ah il y a été en feu c'est pas grave c'est pas grave super boulot tu viens de signer t'as apporté énormément de temps ouais t'as même gagné du temps ouais 2 secondes 7h meilleur tour pour Angel un point 18 plus 5,19 si on a arrêté le grand prix ici Angel arrête mais on continue quand même faut pas s'endormir non plus ouais t'as 2 secondes et demie maintenant là tu peux aller me le chercher le Vettel et je pense pas que le temps qu'Angel a fait là au meilleur tour je pense pas que quelqu'un va aller le chercher bah écoute on verra bien on verra bien mais après j'en ai eu l'essentiel c'est pas forcément le meilleur tour c'est surtout la victoire quoi oui la victoire sera belle et ça sera un bonus s'il avait le meilleur tour oui il revient comme une fusée et pour le tas derrière il me suit ça c'est bien aussi RAY THE PHENOMM on a rien vu on a ajusté la roue Angel avant que tu te retrouves dans l'échappement de Vettel comme on t'a dit en 9 prépare bien ton attaque ouais t'as encore t'as encore 17 tours devant toi t'as encore 17 tours devant toi j'irai tant que tu reviennes ça va je pense ici 3-4 tours tu seras dans ces échappements avec Vettel peut-être moins donc euh prends ton temps je m'inquiète pas de toute façon tu sais les meilleurs endroits où tu pourras attaquer toujours de mon soucis de pédalier hein désolé ouais ouais t'inquiète il se lève en même temps que j'appuie sur la pédale de frein du coup je perds la pression dans la pédale de frein ah ouais d'accord faut vraiment que je trouve une solution mais je sais pas comment faire à part il arrive à le lester pour qu'il reste vraiment collé au sol allez depuis 4 secondes 8 maintenant ah tu vas fumer le Vettel allez moi je vais peut-être regretter d'avoir pour que j'ai pas tippé hein ah j'ai tippé hein ah j'ai tippé hein non mais je parle pour moi oui voici les cars avec notre coéquipier 26,8 secondes Hamilton est à 26 secondes le phénom bouffe le bouffe le bouffe le ouais taxi 1 taxi 1 que les allemands ouais exact m'a dit manche moi ce rat il dit manche moi ce rat t'as des sacré euh références de phénom taxi c'était un film occulte à son époque après les éditions 2,3 à 4 ça a été un peu encore la 2 la 3 la 2 et la 3 j'ai bien aimé mais je n'ai même pas regardé c'est comme la série avec paul waker c'est quoi les trois premiers sont bien après voilà c'est fat mais le truc aussi que taxi c'est je sais pas si vous vous rappelez la promotion qu'announa avait fait pour taxi c'est un pote à lui qu'il l'a fait mais oui et toi la preuve mais ça peut empêcher que c'était une d'aube c'est j'ai été le voir au cinéma je regrette d'avoir payé ma bien ma place j'aurais su j'aurais attendu qu'ils soient en téléchargement libre et j'aurais téléchargé voie et je ne suis là dans le prochain pas ça ne peut plus et 4 gros je ne sais à part en faire des films il fait il catche quand le aps il catche plus en soi ah bah non il est agent libre donc c'est à dire il vient à la wwe quand il veut quand il veut à d'accord ok tu me diras maintenant le meilleur de sa carrière c'est d'ailleurs il a tout fait il était quand même petit très 17 fois on se remet dans la course ouais allez la petite parenthèse enchantée c'est là parce que tu continues à te rapprocher tout doucement de vtl qu'à une seconde 4 et bottas bottas s'est largué il ya quatre secondes une maintenant et surtout il est sous la melasse de verstappen donc si les deux vont être en bagarre l'écart va encore plus se creuser donc maintenant la course de victor va jouer entre toi et vtl ça serait bien si que tu reprenais quatre dixièmes sur ce tour là pour être dans le drs au prochain tour après soyons pas pas soyons pas trop trop gourmand non plus déjà qu'ils se rapprochent c'est déjà bien ah oui parce que même si c'est un ou deux dixièmes par tour c'est pas grave ça me trouve qu'il est plus rapide que lui on est pas de 4 dixièmes sur un tour ça fait beau ça fait évident c'est ça surtout sur un circuit aussi court que le que le red bull ring tu vois là il est à une seconde maintenant bon ça au tas à quasiment cinq secondes maintenant toi tu colles presque sept et huit dixièmes à bottas partout alors renault qui revient à un rythme d'enfer un niveau un très bon rythme de course autant sur un tour des fois c'est compliqué non rythme de course quand tu es dedans ta renault elle est balèze je trouve juste dommage par contre c'est que ton coéquipé lui ne suit pas et on parle d'un mille tonnes quand même c'est ça c'est ça le pire c'est bien c'est bien calqué dans son rythme tu te rapproches l'enfant mais sûrement il va bientôt de voir dans ses rétros je pense qu'il va commencer à se faire dessus des thèmes sont pas trop mortes les livres non plus ah on a perdu Théo, ah merde, aïe 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 aïe, oui on t'entend Théo, taquait toi non parce que j'ai eu un gros lag au niveau de discord et je n'entendais plus personne ah mais taquait toi qu'on t'entend ah c'est pas grave ça arrive des petites erreurs c'est pas comme si t'avais perdu cinq secondes non plus donc je vais là et qu'à une seconde neuf c'est pas grand chose il ne reste pas encore douze tours à faire je crois moi que c'est pas fini encore parce que tous tes pneus sont vraiment très très vraiment en très très bon état t'as pas t'as pas à t'occuper de ça tu peux y aller tu peux y aller bouche bouche jusqu'à l'arrivée par contre fais juste voir un petit coup d'essence voir où elle s'est tendu 0 07 ah ouais d'accord ouais alors que t'es en standard n'hésite pas s'il faut faire un tour en tendre un E en pauvre n'hésite pas je crois quitte à que tu perdes du temps un peu maintenant que campagne contre c'est quand tu sois en bagarre et que tu n'aies plus d'essence c'est un peu cool putain mais quoi je pense qu'avec même deux tours d'essence en plus 1 seconde une tu te rapproches c'est bien ah et c'est Verstappen qui est troisième il a passé Votas le tour précédent c'est ça je pense qu'il va faire le bouchon même en pauvre sur VTL va revenir alors soit il a un problème soit il a un problème soit il a vraiment un manque de rythme avec ses médiuns après il bloque pas mal les roues je vois de la fumée qui s'échappe pas mal de la voiture je pense que Angel c'est dans la ligne droite de départ arriver je pense que tu peux tenter la paque ouais voilà c'est ce tour là que tu attends c'est juste dommage que si Tarva soigné t'es sorti dans le virage ça te pourrait donner pas mal et pour l'essentiel c'est le virage voilà t'es bien ressorti c'est pas trop mort de vivre ça me fait perdre de l'élan t'es pas mal t'es pas mal t'es pas mal t'es pas encore loin t'es toujours en pauvre là non c'est en standard il t'a vraiment laissé mais le minimum en prennage en prennage et Russell en course bravo bien bien et Russell en course attention Russell est en course dans la ligne droite des stands qui voit l'enjeu des wales les salles et maintenant préserve préserve ton essence préserve des pneus au vtel au vtel attention mais monsieur vtel il peut pas qu'on ouais mais les ias les ias sont tellement mal fait et attire règle est tellement cheaté que aïe 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 ça il fut pique tu veux tu veux dire qu'ils sont allés avec le but ouais ouais c'est ça ah mais là tu dois rester en standard avec un son 40 maintenant allez ouais attend l'autre ligne droite plutôt à l'intérieur c'est ça rien ah t'es bien ressorti angèle bravo allez ah tu aurais pu peut-être resté un peu plus dans son masque ah putain c'est chaud bon c'est beau ça ah putain je pensais pas qu'il allait lâcher comme ça ah c'est pas c'est magnifique ça c'est des bagarres comme on les aime mieux qu'ils rêvent mais ça se bagarre aussi pour le podium un beau temps s'il n'a pas de son dernier mot pour la trance de place oh putain vtel oh vtel oh il est chaud hein mister vtel l'écart avec notre coéquipier est de 31,3 secondes alors par contre fais attention en gel parce qu'avec votre bagarre Verstappen est remis à 3,2 secondes et tel il veut pas il veut pas la il veut pas la perdre là pour ça je vois les et ah là t'es bien t'es mieux ressorti que lui ah oui la différence elle est énorme ah et là la victoire elle est à toi allez vas-y laisse vtel tout seul il va s'expliquer avec les deux bugus derrière on va me la chercher la deuxième victoire celle là elle sera encore plus mérité que l'autre l'autre celle en france c'est un coup de maître de l'ingénieur c'est pas juste qu'il a un peu de mal à ressortir au dernier virage parce qu'à chaque fois vtel du coup se rapproche oh oui il a du coup c'est bien parce que vtel a dû lever le pied c'est bon pour angèle parce que l'angèle à gamine par rapport aux autres et d'autres c'est bien là du coup il est sorti du délai c'est putain la vache heureusement que tu l'as bien rattrapé ta voiture ça fait plusieurs grands prix que je fais du ken bloc là ça commence à bien faire c'est bien que tu comme ça vtel à une seconde 4 tu commences à trouver le bon riz voilà soigne tes trajectoires frappe un peu ce que tu es dans les virages vas-y calme le ventre c'est bon 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 merci aux 27 viewers qui sont actuellement sur le live n'hésitez pas à falloir la chaîne et ceux qui sont sur youtube à venir sur twitch allez on a gelé classe du petit tour à faire taper le futur en passant au détene maintenant le reste c'est de la gestion je confirme ce que tu dis à la main il paraît pas comme ça mais c'est vrai que le reding est très délicat ouais comme te disent aux phénomènes fait gaffe qu'en vais-t-elle revenir s'il est en train d'éclater oui mine de rien il a laissé un petit cap mais faut toujours se méfier je me suis loupé aïe 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 ouais ouais tu as été trop sous l'oeuvre avec ses parents c'est pas grave laisse le repasser des croises le voilà c'est toi qui a le drs parce que toi qu'en position de force donc on n'a pas mangé ben m est certains et ça arrive c'est pas vraiment je crois que c'est vrai que je suis encore cinq tours c'est pas grave j'ai toujours beaucoup en train de lâcher c'est rien c'est rien 5 tours il tiendra largement occupe-toi de ce que tu as devant toi les pneus le reste t'inquiète pas ça va le plus état qu'on attend juste les zones de drs dans les parages pour lui mettre la pression soigne tes trajectoires comme ça tu reviendras sur lui c'est parfait c'est bien tout en plus la meilleure fois pour mes secteurs voilà reste dans son aspi montre lui que tu es là oh putain c'est beau ça c'est la fois d'être tenté on va les tenter c'est magnifique oh 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 ah ouais c'était kamikaze mais c'est beau quand même oh putain mais tu te prends pour idée toi ah non mais franchement t'attends toi c'est l'ultra instinct ah ouais non mais là franchement je lui attendais pas des coups là tu nous as fait du goku là goku contre jiren mais là je suis là je suis sur le cul franchement je ne pensais pas que tu allais tenter là alors moi non plus surtout tu es arrivé super loin quoi ah elle est telle qu'à chaque fois à chaque fois btm leur départ seulement propre c'est un gel sort mal du dernier dirhage du coup btm revient là ce coup oui oui mais là du coup c'était le drs donc vaut mieux l'avoir dans la longue droite là que dans la nuvée par un b ah putain aux chaussures mais j'ai fait chaud pieds la putain au fond lolololol tu as tiens faire des cheveux de l'ongel pour attaquer pas moi moi c'est déjà fait donc ça va être chaud les trois derniers si vous voulez de l'huile d'olive ce phénom va en faire il serre les fesses le phénom je prendrais de l'huile d'olive ultra vierge voilà ultra vierge super vierge oh par contre un conseil que je peux te donner dans les deux derniers virages au lieu de mettre un hésite pas à relâcher par contre fais attention à ton essence angel c'est dans le dernier tour mais quasiment l'heure avant dernier tour mais fais garde c'est pas loin du négatif et nous avons la phrase du jour the phénom qui me réponsent attendu pas qu'il y a du caca un peu par endroits merci je suis en train de manger bon appétit hashtag elegance ah c'est du the phénom c'est comme ça qu'on l'aime ah oui c'est clair et c'est comme ça qu'on aime aussi en gel attaquant bien dans sa voiture à la cool à toi la fin de secteur des virages j'enquête on est en ce temps d'art oh putain ça va être chaud il y a trois dixièmes et puis même beau tasse qui revient une seconde cette dernière oh putain des tels oh lol allez voilà reste à son contact prend ton temps la culture en le drs pour le dernier tour voilà allez attends ouais ouais sois patient sois patient voilà voilà tu vois tu vas mieux prendre le virage que lui il est mal sorti et voilà et voilà voilà c'est ça que j'attendais à vous qu'est-ce qu'il s'est pris le vibroir à l'intérieur bah c'est le vibroir à l'intérieur parce qu'il a défendu l'intérieur donc il n'avait pas le choix alors il faut que tu tiennes angèle allez t'es capable encore deux secteurs allez t'hésites pas tu protèges l'intérieur quitte à être un petit peu illégal dans tes manières de défense mais c'est pas grave la victoire est là toi tu la mérites allez c'est bien une fois que tu auras passé les il faut que tu auras passé la série de virages le futur s'en fait ah putain tu étais la lâcher il a une seconde une allez 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 c'est bon ça c'est bon yes allez yes putain c'est bon yes et de deux ça fait plaisir bravo Angèle bravo beau boulot bien joué super ça fait plaisir LinkedIn qui dit t'as oublié un mot pour Angèle c'est conquérant on a permis de décrocher ce résultat d'après vous à mon avis un petit un petit mot de la de l'ingénieur de l'ingénieur ouais bah tu as senti le bon bout c'est bien je l'avais senti je l'avais senti ça a été une bataille jusqu'au bout ouais je l'avais Angèle est revenu des enfers après une première partie de saison complètement catastrophique tu te relances et merci à Startywell qui vient de follow la chaîne Twitch bienvenue à toi n'hésitez pas à sub aussi si vous voulez et t'as le meilleur tour en course en plus j'ai le meilleur tour donc ça fait 26 points donc on va regarder les temps forts pour faire la petite photo c'est beau bah par contre Hamilton P13 ouais les départs c'est pas ça je sais pas ce que je peux faire pour pour tant que les feux s'éteignent je lâche le j'ai le même problème que toi Angèle pour les départs je me rassure t'es en automatique ou en manuel ? en manuel d'accord parce que si t'es en automatique c'est normal mais comme t'es en manuel moi aussi des fois la plupart du temps je rate mon départ bon bah bienvenue au club The Phenom aussi et pourtant j'essaie de regarder les tutos de certains youtubeurs qui me conseille prendre des bons départs mais même mais même j'arrive pas à c'est alors Angèle un petit mot sur ta victoire bah on a encore mouillé le maillot j'ai envie de te dire mais qu'est-ce que c'est bon ? ah mais surtout le dépassement sur VTL que tu m'as vu le dive boom quoi je crois que ça il s'en est pas remis en fait on est d'accord pour dire que ta saison est lancée Angèle ? ah bah là complètement d'accord alors Fic Fic qui t'a dit Angèle si tu veux pour les départs je peux te conseiller de mettre très peu de gaz pour faire décoller la voiture être à la limite du décalage tu vois ce que je veux dire alors moi je fais pareil mais après le tout aussi c'est comment dire elle est belle la photo là après aussi le tout c'est de passer les vitesses assez rapidement pour éviter de patiner justement on va alors démarrer en deux bah démarrer en deux ça va être chaud quand même voilà une photo qu'elle est belle ah ouais ça c'est beau il va falloir ce qu'ils vont nous montrer d'autres après je peux te dire que Angèle cette manoeuvre là tu la tentes en début de saison tu te craches ah oui ça c'est sûr hein Angèle ouais 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 en étant réaliste en étant réaliste t'as pas le même niveau t'as haussé ton niveau par rapport au niveau que t'avais au début de saison bah ouais c'est clair que là et mine de rien ça fait une bagarre à 4 parce que les deux ozots derrière ils étaient là ah bah une seconde 8 au plus gros écart avec Verstappen quoi donc du coup le classement le classement à l'arrivée donc je remporte cette course devant Vettel Bottas Verstappen Lucas Weber finit 5ème devant Charles Leclerc Devon Butler finit 7ème Carlos Sainz avec la Racing Point finit 8ème devant Sergio Perez Alexander Albon finit 10ème devant Nicole Kenberg et Kimi Rikkonen mon coéquipier finit donc 13ème devant Lando Norris Pierre Gasly finit 15ème Landstroll 16ème Robert Kubica 17ème, 18ème Céline Magnussen, 19ème Romain Grosjean euh... la seule façon qu'ils aient trouvé de prendre une place les deux as c'était l'abandon de George Russell au classement du championnat du monde des pilotes Sébastien Vettel pour l'instant est toujours leader devant Charles Leclerc qui est ex aequo avec Verstappen qui a fait une petite remontée non négligeable Devon Butler quant à lui descend à la 4ème place Sergio Perez reste 5ème Sergio Perez reste donc 5ème devant Valtteri Bottas il y a 3 points d'écart entre ces pilotes et moi je reviens derrière à la 7ème place avec euh... bah 74 points de retard sur le leader mais donc ce qui nous fait 19 points de retard sur Bottas je passe devant Gastly et 51 points en 2 courses quand même c'est bien précisé c'est ouf euh... après on a Lucas Weber Nicole Kenberg, Carlos Sainz, Kimi Rikkonen, Lewis Hamilton n'est que 13ème devant Lando Norris Alexander Albon remonte à la 15ème place devant la FD Sandman Stroll à la 16ème et après derrière on retrouve Russell, Magnussen, Grosjean et Kubica au constructeur Ferrari toujours leader pour l'instant devant McLaren avec 77 points d'avance Red Bull Racing est 3ème mais un tout petit point de cette 2ème place euh... Mercedes est 4ème et Renault 5ème euh... derrière un peu plus loin on retrouve Alpha, Racing Point, Toro Rosso, Williams et As Pouh... que c'est bon quand même, punaise et merci à tous dans le chat comment vous sentez-vous après cette victoire ? ah... la lagueuse comment vous vous sentez ? à ton avis ? qu'est-ce que ça vous fait de passer devant Lucas au classement du championnat ? ah ouais, en plus avec la réputation qui va remonter là ça sera bien du bien bien, ce sera tout, merci ! ouais, comme dit Zofen, n'hésite pas si c'est Renault ouais, c'est fait, c'est fait il faut bien l'astiquer il faut y mettre tout ce qu'il faut, les formes et tout ce qui va avec bon du coup euh... bah le... le face à face vis-à-vis de mon coéquipier ouais, c'est quasiment gagné pour l'instant j'ai l'avantage sur Lucas Weber et ça fait encore plein de points t'auras gagné euh... t'auras gagné au qualifaux en Angleterre en fait t'auras... t'auras gagné, c'est sûr et certain oh les points de recense qui conduisent bien oh la réputation oh la vache, putain t'es passé... tu passes... il y a deux Grand Prix de détestés ah là t'es... t'as limite la moitié quoi, presque oh putain c'est beau on a un petit euh... on a une petite épreuve rétro à faire ça pourrait faire parler de toi oh j'ai voulu pouvoir être arrivé à 2004 alors euh... qu'est-ce qu'il a nous a dit euh... Weber euh... son interview euh... vous devez regretter de ne pas être en haut du podium côté de votre ancien coéquipier aujourd'hui ça peut être frustrant de voir un ancien coéquipier réussir aussi bien mais je suis surtout heureux que l'un ou deux soit sur le podium Angel et son équipe ont travaillé d'arrache-pied donc c'est vraiment mérité pour eux quels sont vos impressions sur le fait que vous avez cédé votre place à Angel au classement je me fais pas vraiment de soucis, ses performances sont exceptionnelles et il te mérite lui revient difficile de lui en vouloir, c'est simplement à nous de nous améliorer pour rester compétitifs mais quel suceur de bîtes celui-là et Butler il dit quoi ? pour déjouer les pronostics, pensez-vous avoir été sous-estimé ? ouais absolument, mais tout va bien je crois que dans un sens c'était la frustration que je ressentais à cause des gens qui n'estimaient pas mes compétences à leur juste valeur qui m'a poussé à leur prouver le contraire mais bien sûr qu'ils continuent à me sous-estimer les fans ne seront que plus enchantés quand j'écraserai les prédictions des experts en remportant des courses la course ne s'est pas bien déroulée, ne s'est pas déroulée sans heure, n'est-ce pas ? non absolument pas, pas du tout, je ne sais pas trop ce qui cloche chez certains en ce moment mais j'ai quelques noms en tête, il y a vraiment des pilotes qui ne faisaient pas du tout attention et j'ai l'impression que tous ceux-là ont réussi à rouler sur les orteils à chacun à leur tour aujourd'hui chochote c'est ça, on lui dira alors qu'est-ce qu'on a ? ah ouais, forcément, on va aller... parce que l'autre, c'est sûr que ça aurait été intéressant de faire la F312 T4 mais il n'y a pas de rival qui est sur cette compétition par contre, en Italie, sur la F2004, on a Weber qui participe donc on va clairement aller faire un petit coup de F2004 et puis surtout l'entendre le beau bruit du Vénix, ça fait toujours plaisir et merci encore aux 21 personnes qui sont actuellement, regardez le live je vous rappelle, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch follow la chaîne Twitch sub si ça vous fait plaisir d'ailleurs vous allez rigoler si vous sub et euh... et puis euh... et puis euh... et puis voilà et aussi pour les pilotes de montrer au public que leur réputation est bien méritée ah par contre Théo, est-ce que t'es encore là ? oui, oui, je suis là, je suis là je suis pas bon, si t'entends pas ronfler, c'est que c'est bon oh, ça y est ! ah, ça y est ! ah, le dossier qui revient ah, ça aurait pu être mis dans la best-of, là ouais, ouais ouais, mais on entendait pas assez ah, c'est con, c'est con pour toi, hein bah ouais bah ouais on attend toujours des personnes, des bonnes personnes qui voudraient nous faire quelques vidéos de live d'Angels des best-of, ouais mais euh... mais euh... sur la rediffusion, on peut prendre euh... des bouts de vidéos ou pas ? ou... c'est pas possible ? oui, oui, on peut parce que sinon moi tu peux récupérer toute la vidéo et puis après on couper des morceaux euh... ouais, mais faudra tu me dis ce qu'on fait ? euh... eh oui, c'est parti où elle t'a pas... t'a pas rêvé ? une Renault qui gagne, en effet deuxième Grand Prix de Smith d'ailleurs et comme on dit, jamais 203 ah bah hé, pourquoi pas ? surtout qu'il sera dans le Grand Prix de euh... enfin, surtout qu'il sera en twiggy map de missiles en Angleterra euh... il faut que je détoile les pneus ouais qu'est-ce que j'aime ce bruit de G10 ouais oui ça t'apporte un orgasme auditif mais quand tu dis ça aux jeunes ça t'apporte un orgasme auditif quand tu dis ça aux jeunes, ouais faut pas vivre dans le passé euh... euh... c'était bien dans les années 80-90 mais maintenant faut vivre avec son temps dans l'hybride putain euh... des jeunes comme ça j'ai envie de leur mettre des claques quoi ? ah putain ce phénom, ce serait beau hein faut pas rêver ouais je sais mais bon c'est tellement beau ce serait tellement beau quand même même des D8 même des D8 je dirais pas non ouais parce que là on dirait euh... ouais il y a du bruit mais en... les moteurs font du bruit mais euh... derrière le turbo ils ont comme un gros euh... oreiller et c'est ça qui est tout fait ouais c'est ça c'est vrai voilà c'est comme si on camouflait le bruit de la voiture voilà euh... leur truc hybride euh... vous saviez qu'une voiture électrique pollue autant qu'une voiture euh... une voiture à essence ? ça mais je le vois pas le panneau ça me saoule Angel tu le savais ça ou pas ? euh... je sais pas écouter là j'étais sur mon truc et en plus ça me gonfle parce que je voyais pas le... euh... ouais recouvre en cette occasion on va la refaire hein on est passé après euh... à commencer les sessions j'en pose ma question euh... savais-tu que euh... des voitures électriques polluent plus... enfin autant que les voitures à essence et à diesel ? bah vis-à-vis des batteries non ? ouais ouais parce qu'après pour les recycler les batteries vont vraiment grosse quoi je m'en rappellerai toujours de ce grand prix d'Italia en 2004 où tu as les deux Ferrari qui se... qui partent en attaque dans le premier tour qui repartent quasiment dernière et qui remontent tout le pont pour finir P1 P2 la F2004 c'est quand même ça avec la F2002 c'est les... les deux meilleures Ferrari qui sont déjà... qui ont été euh... qui ont été bâties elles étaient intouchables ces bagnoles là donc euh... Ludo comme Angel a... a téléchargé WWW TT20 on est bientôt de service pour faire euh... des live bah... on peut l'essayer avant d'avoir besoin on verra... on verra ça en temps voulu ah c'est... en plus le lien de ta pris Angel il est très bon c'est codex c'est euh... mais généralement quand... quand il met un... un lien il n'y a jamais... il n'y a jamais de soucis les liens marchent hein... d'ailleurs euh... à ce propos le programme pour les jours à venir demain soir vous aurez du contrôle jeudi soir vous aurez la suite de Gears là le boss qu'on n'avait pas réussi à abattre avec mon... mon collègue mon collègue il revient pour venir finir le travail donc on va avancer sur Gears et puis donc vendredi soir ben messieurs on peut aller se... 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 se découvrir ensemble ce WWE de Kevin que moi je personnellement je n'ai encore pas du tout vu donc euh... parce qu'on s'était arrêté au 2K19 euh... ouais il n'y a pas de soucis si Lido euh... est euh... est d'accord euh... ouais moi il n'y a... il n'y a pas de soucis ouais t'as qu'il est trop sûrement si je serai là ouais ok on essaiera que Valentin fasse pas euh... potiche on essaiera de le faire pas s'lipper un petit peu ouais ouais non parce que la dernière fois il s'est... il s'est plein de faire potiche bah il trouvait... ouais je me rappelle par contre il y a un truc qui serait pas mal aussi étant donné qu'on a un fan de Catch dans le chat et surtout une Undertaker et de Brévoyant maintenant serait d'avoir un Jou de Phénom en vocal sur un live sur le Catch franchement ce serait pas mal ça faut voir... faut voir avec le patron puis faut voir avec l'intéresse voilà ouais n'est-ce pas le patron bah The Phénom il est déjà venu sur un vocal il sait comment ça se passe mais après il a eu des difficultés techniques ouais voilà pour le micro tu vois avec Angel tu vois avec Angel comment régler ton problème de micro ouais je pense que tu vas péter l'objectif Angel t'as déjà un kilomètre de plus euh... parce que je pense que comme tu peux pas parler sur le Discord parce que ça va être un problème de configuration ça doit pas être grand chose j'ai eu même problème la première fois que j'étais sur le Discord j'en rappelle oui ça peut être une bonne soirée samedi... enfin vendredi quoi oui ouais ça peut être une bonne soirée qui ramène du monde parce qu'il vient de sortir le jeu c'est quoi ben Angel il va nous faire 15 tours du circuit tellement de 16 km maman aaaah dommage ouais pas loin hein mais bon c'est validé voilà voilà j'ai battu Weber et euh... ouais il a fait 13,45 j'ai fait 16,45 voilà bon et ben écoutez on va s'arrêter là pour ce soir merci à toutes les personnes qui ont assisté au live et qui ont regardé la rediff euh... on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures moi je vous attends demain soir sur Twitch pour euh... donc du contrôle la suite du gameplay du let's play sur ce jeu d'aventures et euh... et puis euh... et puis donc sinon on se retrouvera jeudi pour du Gears vendredi pour du WWE et ceux qui viennent que pour la F1 et ben ça sera dimanche prochain voilà bonne fin de soirée à tous à très vite portez vous bien non pas dimanche Angel pas dimanche ah oui c'est vrai qu'il y a dimanche il y a le temps pris mais euh... enfin on se tient au courant hein ne vous inquiétez pas ça va bien se passer allez ciao bonne soirée à tous les visiteux